La brigade d'intervention des eaux et forêts, dans sa mission de surveillance et de contrôle, a saisi des pots d'animaux protégés des mains de présumés braconniers qui tentaient de les faire écouler. Ces pots en question ont été présentés à la presse ce vendredi 16 août à Ouagadougou. Pour la direction générale des eaux et forêts, le trafic des pots d'animaux s'accentue de jour en jour du fait de la situation sécuritaire précaire au Burkina Faso. Si rien n'est fait, la richesse faunique du pays risque de disparaître, prévient les forestiers. Le point avec Jean-Eude Bayala et Nial Kiteda. Les richesses fauniques du Burkina Faso sont de plus en plus menacées. Du nord au sud et d'est en ouest, les espèces intégralement protégées sont dans le viseur des braconniers. Le 30 juin 2019, 4 personnes sont appréhendées avec 20 pots de crocodiles. Trois autres sont interpellées le 19 juillet dernier avec deux pointes d'ivoire qu'elles ont tenté de couler. Les opérations ont été bédées dans les localités des Orgos, Pau et Ouagadougou par la brigade d'intervention des eaux et forêts. Toutes ces sept individus ont été interpellés et sont déposés au niveau du commissariat de police. La justice suit son cours sur le dossier. Le kilogramme de l'ivoire est à 730 dollars américains, ce qui équivaut à plus de 300 000 de nos francs CFA. Donc on ne peut pas dire que par exemple le prix d'une pot de crocodile coûte telle somme, non. Voilà, parce que réellement c'est interdit. Donc logiquement on ne devrait pas les vendre. Les personnes interpellées sont toutes des Burkinabés. Nul doute donc que le braconnage a eu lieu dans les mares, barrages et forêts du territoire national. L'augmentation des activités des braconniers serait en partie due à l'insécurité au Burkina. La situation sécuritaire présentement a occasionné ce braconnage. Si on prend par exemple la zone de l'Est qui regorge plusieurs aires protégées. Et je vous rappelle que le Burkina Faso a 77 aires protégées. Et c'est dans ces 77 aires protégées là que nos différents animaux y vivent. Donc les aires protégées, c'est-à-dire logiquement, ils ne doivent pas avoir des activités. Par cette présentation des pots de crocodile et des pointes d'ivoire saisies, c'est un signal fort que les services des eaux et forêts donnent. L'ensemble des unités spécialisées pour la protection de la faune, avec l'appui de l'ONG Conservation Justice, reste déterminé à barrer la route aux braconniers.